Mani aurait eu la première idée de ce tableau à l'été 1868, à Boulogne-sur-Mer, en voyant des personnages à leur balcon. Il avait d'ailleurs abordé le thème d'une femme à son balcon avec une toile appelée Angelina, après un voyage effectué en Espagne à la fin de l'année 1865. A l'automne 1868, au retour de Boulogne, il fit poser ses modèles dans l'atelier de la rue Guyot, pour un tableau auquel il travaillait à l'hiver 1868-1869. Il s'agit de trois de ses amis, Debout, Fanny Claus, jeune violoniste de concert du quatuor Sainte-Cécile, qui est la future épouse d'un ami de Manet, le sculpteur Pierre Prin. Familière du couple Manet, elle faisait de la musique avec Suzanne, la compagne d'Edouard. Derrière elle, dans le tableau définitif, on trouve Antoine Guillemet, peintre de paysages, ami des futurs impressionnistes qu'il a rencontrés à l'Académie Suisse. Face à gauche, dans la semi-obscurité, un jeune garçon portant un plateau. Il s'agit de Léon Linoff, le fils de Manet. Au premier plan, assise Berthe Morisot, dont c'est la première et impressionnante apparition dans l'œuvre de Manet. Dans la toile, nous voyons des jeunes personnages, justement, ils ont en tout trois entre 22 et 27 ans. Dans le tableau, Berthe apparaît avec un visage ardent et mélancolique. Il paraît même que l'épithète de femme fatale a circulé parmi les curieux. Le schéma général du tableau est librement inspiré des maras au balcon de Goya, dont à plusieurs reprises Manet avait pu voir une version. Alors en effet, lorsque nous comparons les deux tableaux, nous pouvons constater des analogies évidentes. Tout d'abord la dimension, les deux personnes en robe claire au premier plan, qui se découpent sur une silhouette masculine sombre. Nous remarquons aussi la force décorative du balcon de métal, qui occupe presque toute la moitié inférieure du tableau. Toutefois, il existe des différences. Dans les maras au balcon de Goya, nous sommes face à une scène de genre. Avec Manet, il s'agit plutôt d'un tableau d'une scène de la vie moderne. Tous ces petits éléments sont très importants puisqu'ils apportent tout d'abord une tâche de couleur, mais c'est surtout l'idée de l'instantanéité et l'idée d'un réalisme, d'une scène, qui évidemment rappelle Courbet, mais là nous ne sommes pas du tout dans le même esprit puisqu'il s'agit avant tout d'une scène de genre du quotidien. Et c'est ce qui va surprendre les contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada